Je suis heureux d'accueillir Madame Légeant, dont son sœur départemental est adjointe à la mairie de Serrand. Monsieur le maire, qui fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, monsieur le félot. Voilà, nos administrateurs, donc monsieur Tamanel le président, monsieur Vittel le vice-président, voilà, et donc bien sûr avec l'équipe de direction, ici présente aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir pour l'inauduration de ce beau malasin au type TNEC. Voilà, on peut applaudir, bravo. Alors bien sûr, c'est sûr que c'est un moment important pour le lycée, le lycée Jean-Fennel, donc l'ouverture d'un magasin pédagogique, si on dirait quelques mots à l'intérieur. Mais maintenant, je vais laisser la place, bien sûr, au moment de l'inauguration officielle. Je te passe la parole, Pierre. Bien, je comptais faire pendant des choses, je veux dire, à l'intérieur, donc je vais vous mettre assez bref, parce que je crois qu'effectivement, il fait beaucoup très chaud, oui, il fait beaucoup très chaud, on a retenu la barreuse, on dirait. Bien, c'est aussi pour moi un grand désir d'inaugurer et de couper l'horizon, celui-là, c'est un délire, début d'une nouvelle opération, d'une nouvelle dynamisme de la part de Jean-Keynay. Je n'en dirai pas plus, je continuerai tout à l'heure, et on va couper. Et André, un petit mot, juste, d'introduction. Justement, pour, bonjour à tous d'abord, et pour remercier surtout les élèves qui ont eu ce projet-là, accompagnés de leur professeur, et soutenus par la direction, le directeur et la sous-directrice qui ont validé ce projet. Bravo à vous. Je reviens. Je ne fais pas l'introduction. Alors, eh bien, on va procéder du coup à l'inauguration, en effet, du magasin, avec notre ruban, en effet, symbolique. J'en toucherai deux mots, en effet, à l'intérieur tout à l'heure. Là, vous avez juste, en effet, au niveau du ruban, l'ébauche de notre enseigne du magasin, qui sera installée, on va dire, d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est aussi ça, les projets, les projets, parfois, le calendrier, ce n'est pas toujours, voilà, comme on voudrait, en effet, des choses. Mais vous verrez, en effet, sur le côté de ce bâtiment, en effet, cette enseigne qui sera, en effet, affichée. Vous avez aussi les projets qui sont affichés dans l'autre salle, lorsque l'on se redira, justement, au vin d'honneur, en effet, tout à l'heure, pour vous donner aussi une image, dans quelques temps, de ce que sera ce bâtiment, avec l'enseigne et puis sa nouvelle façade en bardage bois, pour le coup. Mais là, je vais juste appeler, dans un premier temps, les deux élèves de la filière CAP Vente, qui, justement, parleront aussi, peut-être, toutes, après, d'accord ? Oui, oui. Je vais faire un petit discours. Oui, elle m'a montré son discours, c'est bien. Il faut les encourager, hein, nos jeunes. On est là pour les jeunes. Et donc, là, en effet, deux élèves de CAP vont venir couper le ruban de chaque côté de notre enseigne. On est partis ? On est partis. Monsieur le maire. Voilà. Une autre chose que j'ai à vous dire, c'est bienvenue ici au lycée Jean-Keyinek. Monsieur le maire. Qui est le maire ? Mon masque. Mon masque. Madame la conseillère départementale, monsieur l'ancien maire de Boal, ancien président et vice-président du lycée, merci de votre présence et à vous tous qui êtes là, corps enseignant, les élèves, merci beaucoup d'être là. Ceci marque votre intérêt que vous portez au lycée Jean-Cainet, le lycée, vous en avez trois, vous connaissez, un lycée et puis aussi je voudrais commencer par remercier, comme l'a fait tout à l'heure Bruno, tous les acteurs de ce magasin, de l'ensemble, je dirais la communauté éducative, de l'ensemble de l'établissement, qui aujourd'hui, qui toujours, vous allez dire aujourd'hui, mais depuis très longtemps, a d'excellents résultats. Donc je remercie tous les acteurs, conseil d'administration bien entendu, conseil de direction et l'ensemble de la communauté éducative. Un lycée, comme je le disais tout à l'heure, qui est bien ancré dans son territoire, bien ancré dans ce territoire, au service du territoire, au service du territoire par l'enseignement, bien entendu, bien entendu, mais aussi par toutes les actions que le lycée, mais je ne vais pas tous les citer parce que je suis en train de vous le dire, depuis très longtemps, notamment avec le SDIS, les actions avec le SDIS. Aujourd'hui, c'est ce magasin aussi qui répond certainement à un besoin que je peux voir dans d'autres secteurs. C'est aussi un élément important pour vous, les élèves, parce qu'on nous dit quelquefois que c'est théorique, puis là, ce sera la théorie, mais aussi la pratique, à savoir d'accueillir déjà les clients, c'est la première des chances, et puis ensuite essayer de leur vendre quelque chose, parce qu'il faut quand même assis un peu. Donc, je voulais absolument vous remercier, et puis je n'en irai pas plus, je dirai simplement, dans les circonstances actuelles, d'avoir un mot, une pensée pour ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez, ce dont je veux citer, nous sommes dans un établissement catholique, nous ne l'oublions pas, donc nous ne pouvons pas ne pas penser. Cela me rappelle des vieux souvenirs en disant, mes collègues, tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une pensée spéciale pour nos amis, on dirait à l'époque, de l'Est, et tout ce qui se passe. Voilà, ce que je voulais vous dire, je n'en irai pas plus, parce que je pense que tout le monde a des choses à dire, et puis, je vais laisser le temps aux élèves de montrer notre étude, le magasin, en quelque sorte. Voilà, monsieur. Merci, Pierre, merci. Alors, je vais passer la parole à Florence, voilà, qui est aussi en lien avec les jeunes enseignants. Voilà, je dirai un petit mot. D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci, en effet, d'être là pour un moment heureux, en tout cas pour l'hissé Jean-Kennec. Donc, félicitations déjà à tous les porteurs, en effet, de projets, pour le coup. Je laisserai, en effet, les filles parler, en effet, du projet, sur comment elles l'ont un petit peu réalisé depuis le début, qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en place. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'être là aujourd'hui, mais surtout que vous reveniez plus tard, pour voir aussi l'évolution, en effet, du magasin, puisque c'est bien un projet. Donc, il est en pleine évolution, création, voilà, on part avec ce projet-là, mais peut-être que, voilà, dans trois mois, l'agencement sera un petit peu autrement, en fonction des saisons, des partenaires, etc. Donc, voilà, l'objectif, c'est toujours de permettre aux élèves d'évoluer aussi, parce que c'est bien un lieu d'apprentissage, ce magasin pédagogique. Et donc, on a le droit de s'essayer, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit aussi que ça ne fonctionne pas, on a le droit aussi, justement, au contraire, de croire en la réussite aussi de ce beau magasin. Il n'y a pas de raison, mais il va falloir qu'il trouve sa vitesse de croisière, son rythme, et puis, en effet, sa place aussi, en effet, au niveau du territoire. Ça, c'est important. Je tenais aussi à remercier, en effet, plusieurs porteurs aussi du projet. On a parlé de l'équipe de direction et puis du conseil d'administration, mais de Mme Massé aussi pour tout le soutien administratif, financier et juridique et pour la mise en place du magasin. Des élèves, évidemment, qui ont réfléchi aussi du début jusqu'à la fin, jusqu'au nom de l'enseigne, où il y a eu des votes, etc. Jusqu'à, voilà, aussi l'installation, comment ça s'articule tout ça. Alors, après, on a aussi l'équipe pédagogique qui soutient par le biais de coups de main, etc., puis de compétences diverses. On a aussi de près, de loin, plein de gens dans notre réseau qui nous ont aussi donné des coups de main, que ce soit pour... Alors, après, je ne connais pas forcément toutes les personnes si elles sont là, mais la peinture, par exemple, tout ce qui est de l'aménagement, en effet, du magasin, mais aussi des gros bras pour aller chercher des étagères à droite, à gauche, donner des coups de main, parce que ça participe aussi du projet de la philosophie de ce magasin, qui est aussi le principe de la recyclerie, de donner une seconde vie aussi, en effet, à des objets que vous voyez, en effet, autour de vous. Et donc, le principe, c'est aussi de créer beaucoup de solidarité, de lien social, justement, au travers, en tous les cas, de ce projet. Donc, c'est un lieu aussi d'accueil, un lieu de rencontre aussi. L'idée, ce n'est pas forcément d'acheter, mais c'est de créer aussi du lien au niveau, en effet, du territoire. Et donc, l'objectif, il est là aussi pour les élèves, et puis pour nous, puisque c'est un lieu ouvert, évidemment, sur l'extérieur. Donc là, je passe juste la parole, du coup, à Enora. Ah, je t'en prie, c'est que tu tiens à parler ou vous êtes plusieurs ? C'est bon ? Allez, vas-y, passe devant. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, tous les CAPA2 sont fiers de vous accueillir dans la boutique Enec. C'est notre projet, depuis septembre, qui ouvre enfin aujourd'hui. Ce projet va nous permettre de nous mettre en pratique. Nous remercions la direction, les enseignants et les partenaires pour leur confiance. Nous espérons vous accueillir régulièrement dans notre boutique. A très bientôt pour de nouveaux achats. C'est très bien. C'est très bien. Merci pour la place de... Je n'ai pas de retourner. Alors, CAP, hein, en... Enora, c'est ça. Enora a parlé de CAP, hein. CAP, SAP Vert, service aux personnes, et vente en espace rural. Et c'est bien dans cette deuxième partie de la formation que s'inscrit aussi ce projet de magasin pédagogique. Voilà. Alors, je voudrais maintenant passer la parole. Alors, pour nos dames, hein. Voilà. Donc, Madame la conseillère, un petit mot, et donc, Monsieur le maire. Et donc, je conclurai par un petit mot. Je laisserai la conclusion à André. Je laisserai la conclusion à André. Voilà. Allez, Madame la conseillère. Bonjour à tous. C'est un véritable honneur pour moi d'être présente aujourd'hui parce que j'estime que cette boutique est vraiment un outil formidable pour la pédagogie. Ça permettra certainement aux élèves d'acquérir des compétences transversales. Et cet outil pluridisciplinaire est également un outil d'animation du territoire. Donc, je ne peux que féliciter, effectivement, tous les porteurs du projet. Et je rejoindrai le président. Je disais que ce n'était pas une fin, justement. C'est le début d'une très belle aventure. Donc, félicitations à tous. Et bon courage. Et bonne route à cette boutique. Merci. Merci. Monsieur le maire. J'enlève mon mâche parce que vous n'allez pas m'entendre. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je passe à Monsieur le Président. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour vous dire que la ville de Malais-Trois tient vraiment à son lycée. C'est le seul lycée que nous avons à Malais-Trois, le lycée Jean-Tounec. Et qui est toujours à la pointe, si je puis dire, puisque régulièrement, nous nous rencontrons et nous échangeons. Cela a commencé, en ce qui concerne la vente, par la mise à disposition par la ville de Malais-Trois d'un chalet sur la place du docteur Pellet, où les jeunes vendaient leurs produits le jour du marché, le jeudi matin. Et je trouve cette initiative formidable. C'est ce qu'on peut appeler l'entreprise d'entraînement, c'est-à-dire le magasin d'entraînement, réel. Grâce à la direction, grâce à l'équipe pédagogique et grâce aux élèves. Et Malais-Trois est une ville commerçante. Elle a toujours été une ville commerçante. Au Moyen-Âge, elle était d'ailleurs, c'était déjà une grande ville qui exportait. Donc, plus il y a de magasins, plus il y a de flux, plus l'attractivité est intéressante. Et je ne doute pas que, très prochainement, vous serez obligés de pousser les murs. Il va falloir qu'on accède du terrain, alors. Quand je vois la qualité de vos produits, les produits que vous proposez, je suis sûr que ça m'a bien marché. Et avec une équipe aussi souriante et aussi sympathique, ça ne peut que fonctionner avec les enseignants. Alors, ce que je peux dire, je renouvelle mes félicitations à tous. Et puis, je souhaite une très, très longue vie au lycée Jean-Kennet de Malais-Trois. Bien, avant de laisser la conclusion à André, quelques mots de ma part. Évidemment, je vais aussi enlever mon masque, c'est facile pour parler. D'abord, moi, je suis très heureux en tant que directeur du lycée Jean-Kennet de vivre ce moment important pour le lycée. Mais comme tout projet, le projet peut être mené parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui l'ont porté à bout de bras. On a remercié le conseil d'administration, les membres de la direction, voilà. Mais je crois qu'au cœur du projet, il y a d'abord l'équipe enseignante qui, je dirais, va apporter le pré-projet, à réfléchir sur l'organisation, la mise en place, ce qu'il fallait, etc. avec les jeunes. Je rappelle que les jeunes sont au cœur de notre projet d'établissement. Et je voudrais appeler Mme Lhomme et Mme Valois. Venez par là, venez. Allez, venez. Venez par là. Et je voudrais d'abord qu'on les remercie et qu'on les applaudisse très fort. Et j'y associerai Mme Rubal, que j'ai tout de suite par là-bas. Mme Rubal qui discute. Bon, voilà. Je crois que c'est important parce que le projet a pu voir le jour parce que l'équipe à Mme Rubal. Voilà. Ils vont vous présenter un peu le cœur du projet puis je reprendrai la parole après. Mais je crois que place, je dirais, aux personnes qui ont fait qu'on soit là aujourd'hui pour inaugurer Boutique Ténèque, ce nouveau magasin pédagogique dans un lycée agricole. Je vous passe la parole. On va expliquer le projet. Voilà. Donc, vous êtes dans une salle de classe qui accueillait les élèves ici. Ensuite, c'est devenu le CDI et on a trouvé opportun de transformer cette salle. au vu des vitrines qu'on pouvait réaliser avec les élèves, c'est aussi une action qu'on pouvait mener de transformer cette salle de classe. Donc, on l'a transformée par des travaux, tout d'abord. Alors, il faut imaginer que la classe, elle était multicolore. Elle avait été repeinte par des élèves qui avaient réalisé des superbes graffitis sur les murs et c'était très chouette, mais ça ne correspondait pas du tout à l'esprit du magasin. Et donc, on a eu la chance d'avoir dans l'entourage M. Pédrono qui nous a accompagné et qui a eu la gentillesse non seulement de nous aider à peindre, mais surtout de prendre avec lui des élèves pour leur apprendre à peindre aussi. Donc, les élèves ont pu participer à la rénovation complète du magasin. Et ça, c'était plutôt chouette pour eux. Du début jusqu'à la fin, ils se sont impliqués dans toutes les étapes du projet. Ils ont découvert des capacités. Je vois le meuble ici, il a été réalisé par les élèves. On a développé d'autres capacités avec Yoann, l'agent d'enquête. J'en ai un tiers aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, et puis c'était agréable de ne pas avoir... Enfin, ils étaient partants pour chaque idée, tout le temps, pour tout ce qu'il y avait à faire. Donc, c'était vraiment agréable de monter ce projet avec eux. Voilà, c'était une belle aventure. Et donc, tout ne fait que commencer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'année prochaine, place aux capins qui viendront aussi, qui ont commencé déjà à s'impliquer dans le projet et qui pourront continuer l'année prochaine à vendre. Après, c'est aussi une aventure pour le lycée parce que d'autres élèves peuvent s'impliquer aussi dans le projet, d'autres classes qui peuvent participer sur différentes tâches. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, on ouvrira au grand public tout d'abord, sans doute, sur le jeudi, le jour du marché. Donc, voilà. Et on souhaiterait sur qu'il y ait deux autres demi-journées. Voilà, deux autres créneaux. Voilà. Donc, voilà. À définir. À définir. Voilà. Alors, on peut vous applaudir. Applaudissements Alors, vous voyez, je crois qu'ils en parlent avec passion, du magasin pédagogique du lycée Jean-Clenet. Je rappelle, on a parlé de la l'animation du territoire. Vous savez que dans l'enseignement d'école, dans une des cinq missions, il y a une mission qui est clairement, je dirais, écrite, qui concerne l'animation des territoires. Cette animation du territoire et le lycée agricole Jean-Clenet participe à l'animation du territoire. Et puis, je me retourne vers les jeunes parce que je trouve que c'est... Là aussi, c'est une chance pour vous aujourd'hui de pouvoir être dans la réalité parce que vous allez recevoir des clients, vous allez accueillir des clients, vous allez recevoir des fournisseurs. Je rappelle que vous allez pouvoir peut-être même transformer des produits. Voilà. Bien sûr, le magasin sera ouvert aussi à des partenaires locaux. C'est déjà le cas, vous le voyez dans les rayons. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre cet espace. Voilà. Au service, bien sûr, de la pédagogie. Tout à l'heure, on a parlé du CAP SABVER, donc service de personnes et vendre en espace rural. Mais évidemment, au-delà de ça, c'est que aussi, ça fasse connaître encore plus demain le lycée Jean Connect, puisque, comme l'a dit, vous l'avez justement dit, eh bien évidemment, on va accueillir des personnes extérieures. Voilà. Et je pense que c'est un espace de vie. Donc moi, je souhaite vraiment pour le lycée Jean Connect, pour toute son équipe, qu'il y ait cet bel espace de vie et que ça vive. Et voilà, je crois que c'est important aussi pour nous, ce moment, ce projet mis en place. Et au-delà du projet, je répète, c'est d'abord la volonté d'une équipe. Et je salue ici, donc la réussite de l'équipe et la volonté de l'équipe d'avancer et de mettre en avant avec différents projets pour que le lycée Jean Connect poursuive sa voie. Bravo à tous. Voilà. André, il te reste le mot de la fin. En guise de mot de la fin, je vais reprendre toutes les idées et les compliments qui ont été faits sur le lycée, sur les acteurs du lycée, les élèves, l'équipe des professeurs, la direction. Et j'aurai le plaisir de vous convier tout à l'heure au fin d'honneur pour arroser, comme on dit, le nouveau magasin. Mais je voudrais parler juste un petit peu du lycée Jean Connect. comme a dit le directeur, c'est un lycée qui est ancré dans son territoire. On le voit tous les jours avec les actions qui sont menées par les élèves auprès du territoire. Et nous avons la chance d'être adossés à un lycée qui a une image plus importante que la nôtre, c'est le lycée de La Touche. Vous connaissez et nous sommes très heureux quand des familles font confiance au lycée Jean Connect pour pouvoir maintenir ce lycée à main étroite qui est si cher à M. le maire de main étroite. Mais aujourd'hui, vous savez que dans la formation, il y a plusieurs concurrences, dont des concurrences qui vont se naître en 2023. donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se donne une image attractive et c'est grâce à des projets comme ceci que nous arrivons à faire parler en réel du lycée Jean Connect. Et le lycée Jean Connect a toujours à cœur d'évoluer. Nous avons, il y a quelques années, ouvert un espace cuisine qui est de très, très bonne qualité. Nous faisons des formations au service à la personne et nous faisons des formations au service des citoyens puisque vous avez pu voir quand vous êtes rentré dans le lycée, une démonstration avec des extincteurs, avec le SDIS. Et grâce à des professeurs très motivés et très ancrés dans le territoire, nous arrivons à développer nos formations. Et toute la confiance qui est donnée par les familles, nous porte à développer notre lycée et à surtout le maintenir en place. Alors, bravo à tous, à tous les acteurs du lycée. Le président en est très content de voir la marche du lycée. Et maintenant, on va passer tout à l'heure pour arroser cette magnifique réalisation qui, j'espère, portera notre image au-delà de ces types frontières de Malé 3. Parce que le marché de Malé 3 accueille des gens d'un peu partout. Il est très important. Donc, à vous de solliciter les visiteurs du marché de Malé 3. Voilà, bravo à vous. Merci. Merci. Zélie. Merci. Merci.